T'es allé chez tes parents? Ouais. Il y a deux jours. Pourquoi tu m'as rien dit? Ça valait pas la peine. Comment ça s'est passé? J'ai sonné, mon père répondu. Je suis allé chercher ma guitare dans la mouche. Je suis ressorti. C'est ça. Puis, comment étaient tes parents? Mon père, comme d'habitude. Puis ma mère, bien, est à l'hôpital. Une queue de sommeil, père. Pourquoi tu me l'as pas dit? Faut pas avoir de secrets l'un pour l'autre, sinon ça veut plus rien dire, ça. Pas des secrets, ça. Et rien. M'ennuie de la musique qu'il voulait avoir à ma guitare. Y'a rien là. Ah, arrête ça! C'est donc bien morbide, ça. Avec l'un revenant qui couche dans le salon. Toi aussi, ça te fait drôle, hein? Pas capable dormir. C'est la nuit, puis il y a un fantôme dans le salon, puis ça me fait peur. Moi, je trouve ça weird. Ça me fait pas peur. Au contraire, je pense que quelque chose de bien qui va arriver. Bide. Ça se peut pas que ce soit Alain qui revienne, hein? Ça arrive pas, ces affaires-là? S'il fallait, bonjour les nuits blanches. C'est peut-être un signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il cherche une job, il n'y a pas une scène. Mais c'est un gars décidé, hein? C'est sûr qu'il veut s'en sortir. Mais tu comprends que je peux pas laisser Caroline chez lui. Pourquoi? Elle est bien, puis on est tranquille. Puis je te le dis, c'est un gars correct pour elle. En tout cas, je pense, là, il veut faire du bien. Tu trouves pas ça étrange, toi, qu'un garçon comme lui veuille aider Caroline? C'est pas parce que je comprends pas que c'est pas correct. C'est vrai. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse là. Mais voyons, puis, c'est impossible. Comment? Elle est mineure et moi, j'ai des responsabilités. J'ai pas envie de me retrouver avec la direction de la protection de la jeunesse sur le dos. Oui, la DPJ. La DPJ, comme tu dis. J'ai parlé à ta tante Suzanne. Elle veut qu'elle revienne ici. Shit, si ma tante Suzanne me le dit. Écoute, Pete. J'ai une idée. Ah, plutôt tes idées. Regarde comme c'est beau. Hein? Des habits de ski style amérindien. Comment t'as eu cette idée-là? Tu me couriras jamais. C'est Caroline qui m'a débloquée. Tu sais, quand elle a fait sa crise, l'autre fois, puis elle a tout barbouillé, là. J'y pardonnerai jamais, mais il faut bien que j'admette que c'est elle qui m'a ouvert les yeux. Mais comment ça? Regarde. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite passé aux costumes traditionnels des amérindiens. Les couleurs, regarde, toutes. Fait que j'ai pris rendez-vous avec les mères de clan chez les moques. Je veux absolument leur poser des questions. Je veux qu'elles me montent des vêtements. Hum. Ben, c'est vraiment une bonne idée. J'ai jamais vu personne porter des vêtements comme ça. Puis c'est drôle, là. Quand j'étais allée dans l'Ouest, là, j'allais visiter des musées sur les amérindiens puis j'ai trouvé ça super beau. Ah, je te dis, ça va être superbe. Puis je vais aller voir les cris puis les montagnés aussi. Je te dis, je vais avoir de quoi faire une bonne partie de la collection. Ben, bravo, Caroline. Wow. Félicite-la pas quand même, là. Puis maintenant, je vais te tout cacher. J'ai pas envie qu'elle recommence. Elle m'aime plus ici. On sait jamais, hein, avec elle. Puis, Caroline? Elle me demande rien, j'ai dit. Tu te veux toujours avoir, toi, hein? C'est pas facile quand t'as de l'argent. Tu veux aider, mais les gens en profitent. Oh, je trouve aussi bien que tu peux rien faire. Mais là, on va me traiter de tous les noms. De toute façon, quoi que je fasse, ça marche pas. Mais Caroline, merde, c'était évident. Tu vois pas clair ou quoi? Ben, je l'ai cru. Je suis naïve, d'accord. Mais elle a bien joué son jeu. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que c'était un secret entre nous deux. Et tu me serais tombée sur la tête, je le savais. Ben, des fois, il vaut mieux se faire tomber sur la tête que tu le fais niaiser. J'ai fait ce que je pouvais. Le problème avec toi, c'est que tu t'imagines que l'argent achète tout, même le bonheur. Caroline aurait été plus heureuse parce que tu lui donnais de l'argent, peut-être. T'es une farce, ça? Ça, je l'ai assez entendu. L'argent, ça achète pas tout. Merci, on me l'a assez répété. Ma mère m'a toujours dit qu'on devait garder notre argent, que les gens savaient pas quoi faire avec. Ben, c'est pas fou! C'est égoïste. J'ai mieux me faire un peu niaiser que d'être mean. Ah, pis je suis assez déçue. Je pensais que Caroline avait compris qu'elle voulait vraiment changer. Ben, voyons! Ça fait longtemps que j'attends ça. Ah oui? Ouais. Mais sans seule, pas toi? Non, 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 moi, je suis pas seule, j'ai Julien. Julien? Ça durera pas longtemps. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Cinq mois. Ah oui? Tu dois commencer à le trouver plate. Oui, plus longtemps que je l'ai taffée avec une fille, c'était un mois et demi, pis je l'ai payée cher. Ah oui? Comment ça? Parce que... Ça tenterait pas de changer. Hein? Tu me vois que ça te tente pas? J'ai prévu comment tu me regardes. Ah oui, laisse tomber, Julien, on va avoir du bon temps. Laisse-moi tranquille, je suis bien avec Julien, moi. Quand tu seras prête, je suis là. Oh, laisse-moi tranquille. Pense-y bien. Ça te me touche. Faut que je vous parle. Je n'ai pas beaucoup de temps, ça fait que des niaises. Caroline est dans le trouble. Faut l'aider. Si on monte le bateau, on ne pourra plus jamais rien faire. Pé, qu'est-ce qu'on peut faire? Louise a eu une idée, là. C'est une pas pire idée. Caroline va retourner à la pension. Louise s'occupe de ce bout-là. Mais qu'est-ce qu'on a à avoir là-dedans, nous autres? C'est là que ça devient important. Fred, depuis une saine, hein? Tant que ça va être de même, Caroline va essayer de l'aider en faisant des niaiseries. Ce serait moyen de l'aider, là. Puis de les aider tous les deux. Ben, c'est de prendre Fred chez nous le temps qu'il se trouve une job. Pardon? T'es fou? Marc-André va être malade. Il ne voudra jamais. C'est ça ou ben, Caroline... Fred, chez nous? C'est rien que pour un temps, là. Il se trouve une job, puis je sais que c'est réglé. En même temps, on a un oeil dessus. Chez lui, puis je suis Caroline. Il disait à Louise que j'allais vous en parler avant, là, décevez-la pas. Marc-André va faire une crise d'honneur. Il ne voudra jamais. Déjà que pour Caroline, là, imagine, un inconnu. Hé, on a fait un effort, mais s'il vous plaît, pas son chum. Chut, on n'a pas le choix, OK? Il faut penser à Caroline, là. Il ne va pas capoter, lui. Il ne faut pas qu'on niaise, là. OK, OK, c'est correct. Je comprends. Je vais parler à Marc-André, mais je ne vous promets rien, hein? C'est vrai que Caroline, il faut l'aider, mais... Il faudrait d'être au courant, au moins. Je vais l'appeler. Il va venir tantôt. Je vais lui expliquer. Il n'y a rien à perdre de nuit. Il est dans le trou. Mais il ne voudra jamais, pauvre toi. Chut. Je fais confiance à Pete, un peu. Mais gros, là, pourquoi tu voulais que je vienne? Dis-les donc, moi, je n'ai pas rien que ça à faire, OK? Je veux que tu reviennes vivre ici. T'es-tu folle, toi? Hé, je n'aurais jamais dû mettre les pieds ici, moi. Je suis avec Fred, maintenant, puis je n'ai plus rien à faire avec cette gang des tétudes-là. Caroline, tu n'as pas le choix. Ben, il ne me manquerait plus rien que ça, oui. C'est ma vie. J'ai parlé à ta tante, Suzanne, et tu reviens ici, sinon on va devoir faire appel aux autorités. Tu n'as pas envie de te retrouver en centre d'accueil, hein? Et compte-toi, chanceuse, de nous avoir pour t'aider. Alors, maintenant, on répute. Tu reviens ici, un point, c'est tout. Suzanne, la dernière idée de génie qu'elle a eue, c'est de me faire mettre des tracts de chemin de fer dans la bouche. Puis, de toute façon, Fred, il ne vous laissera pas faire. Il a besoin de moi. Il ne pourra rien faire. T'es mineure, Caroline, et c'est ta famille qui décide. Ma famille, c'est mon père et ma mère, puis ils s'en sacrent pas mal de où c'est que je vis. Bon, ça suffit, là. J'ai parlé à Pete ce matin, et il va proposer à Fred d'aller habiter chez eux. Et je pense que lui aussi est mal pris. Tu pourras le voir, mais toi, tu reviens vivre ici. Fred, je suis le grand frère. Voyons donc, il ne voudra jamais. Tu ne devrais pas en être si sûre. Hé, il y a un appartement. Il ne doit rien à personne. Pourquoi il reste à faire chier chez Pete? Parce qu'il n'a plus d'argent. Il en trouvait, moi, de l'argent. Il n'en veut pas de ton argent, tu le sais bien. Et c'est un arrangement très intéressant pour lui. Bon, maintenant, changement de sujet. Est-ce que tu prends ce qu'il faut? De quoi tu parles, là? Tu le sais très bien. Ce n'est pas le moment que tu tombes enceinte. Tu es trop jeune. Et tu sais que ça arrive, alors ce n'est pas le moment. Est-ce que tu as ce qu'il faut? C'est Fred qui s'occupe de ça. Bien, c'est le temps que tu prennes tes responsabilités. Tu veux qu'on te traite en adulte? Bien, ça commence par ça. Tiens, prends-toi en main. Qu'est-ce que c'est ça, là? Des condoms. Ta tante Suzanne m'a demandé de t'en donner. Elle non plus ne veut pas qu'il t'arrive un accident. Alors, prends-les et occupe-toi de tes affaires. Comme ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et maintenant, tu vas aller chercher tes choses. Ce soir, tu couches ici. Il faut toujours que vous organisiez ma vie. Tu n'as pas l'air d'être capable de le faire toi-même, alors. Chut, ce n'est même pas vrai, ça. Oui. Génial! Regarde tout ce que j'ai trouvé. Il faut que je lise tout ça avant la réunion. Moi, je n'ai pas envie de me faire raconter n'importe quoi. Je veux savoir exactement de quoi on parle. Hé, je ne t'ai pas dit ça, hein? J'ai reçu 12 autres réponses à mon appel. Ça fait 42 personnes, ça te rends-tu compte? Ça veut dire qu'ils écoutent, ça? Hé, je n'ai pas l'intention de laisser tomber le filon. Moi, ça marche bien trop bien. Je ne pensais jamais qu'on m'écoutait autant. Ben, moi, je pense qu'on a mis le doigt sur un gros bobo. Ah, c'est vrai. Julien, je... Ben, alors, justement, il fallait que je te vois. La presse rentre demain, puis je ne vais pouvoir sortir le journal. Est-ce que tu as préparé ton article? Euh, oui, oui, j'ai commencé, mais il va falloir que tu m'aides. Euh, j'aimerais ça te parler... Écoute, apporte-moi ton article le plus rapidement possible. Il faut que je sorte dans ce journal-ci. Il faut battre le fer le temps qui est chaud. Hé, c'est vrai, c'est génial, hein? Vraiment, là. Les gens qui ont répondu à mon appel, là, ils ont hâte qu'on se rencontre. Je les ai même empêchés de me raconter leur histoire, hein? Je ne vais pas avoir hâte d'en parler, ça a l'air. Tant mieux, je... Hé, toujours pas de nouvelles de Laura? Non, non, rien. Mais je ne m'attends pas à en avoir non plus. Ben, tu vas voir. Ensemble, là, on va trouver une idée, puis on va réussir à la sortir de-delà. Hé, elle, là, je veux absolument qu'elle me donne une entrevue. Oh, non, non, je ne pense pas que ce soit possible. Julien, j'aimerais prendre... Écoute, on est vraiment débordés. Si t'as deux secondes, là, j'aurais besoin d'aide. Moi, je reste, hein? Bon, si tu veux, qu'est-ce qu'on me fait? Ben, on a tout ça à classer. Qu'est-ce que tu prends? Toi. Moi, tu vois, je te fais ça le dessin. J'ai pas compris l'autre fois? C'est pas ma faute, tu m'en rends. J'ai pas entendu après un mot de devenir fou, puis je l'étais bien aimée. Tu me fais mal, Laura? Pauvre Gabriel. Oh, Laura, je suis sérieux. Je sais que tu t'intéresses à moi, j'ai le sens. Moi, je pense rien qu'à toi. Ben, vous voir ailleurs, je sais pas, moi. Trouve-toi une fille. Il y en a plein qui me demandent juste ça. Ben, oui, mais c'est toi que je veux. Je suis capable d'en trouver une autre, mais c'est toi que je veux. Hé, lâche-moi le bras, là. T'as pas besoin de m'étenir, puis que je t'écoute. Puis coulons, c'est pas de ma faute, si tu m'intéresses pas. Tu m'as. Je t'embrasse, t'aime ça. Ça se sent, ces affaires-là. T'es pas laid, là, mais ça s'arrête, là. Puis merde, j'en ai assez de me répéter. Qu'est-ce que tu veux, là? Rien. Bon, ben, fais de l'air. Par rapport de ça, je te crois pas. Ce que tu veux, c'est que je te sème. C'est pas d'amour, ça. Tu serais bien fière de voler la bombe de pire. C'est juste ça. Ben, viens-en, puis regarde ailleurs. C'est ce que tu veux que je fasse pour te le prouver, hein? Dis-le, je vais le faire. Comment on peut sortir d'ici? Je veux que tu m'embrasses comme l'autre fois. Je te lâcherai pas tant que je te réponds. Puis je vais m'en trouver une autre blonde. Puis tu vas stresser au bout. Puis tu vas te mettre à genoux jusqu'à temps que... jusqu'à temps que tu sètes. Allez, on verra bien. Pourquoi tu m'as fait venir? Faut que je te parle, là. Ben, vas-y, je t'écoute. Je sais pas par quel bout te prendre ça, là. T'as des problèmes de cash, toi. J'ai pas encore trouvé de job. C'est une question de jour. Ben, en attendant, est-ce que tu as de l'argent pour payer ton loyer? J'ai deux mois en retard. Je travaille d'avoir des problèmes. C'est pour ça que je voulais te parler. Chez nous, y'a pas grand-place, là. Y'a rien qui a un divan qu'on peut t'offrir. C'est pas bien confortable, là, mais... Tu vas pouvoir te chercher une job tranquille. Chez vous? Quoi? Faut que... Caroline la retourne chez Louis, t'sais. Puis tant que t'es chez vous, elle veut de rien savoir. Je suis bien franc, là. Si on t'offre ça, là, pour aider ma soeur. On t'offre la place. Quand tu s'as trouvé quelque chose pour repartir. Ben, je sais pas de quoi vous payez, moi, là. Si j'ai pas d'argent pour le proprio, mais pas plus pour vous autres. On t'en demande à rien. T'as l'idée, c'est pour ma soeur. Non, je suis pas. Pas de famille? Ouais, ouais. Plutôt deux qu'une. Les parents sont divorcés, ils se sont remariés chacun de leur base. C'est pas grand-place pour moi, là. Ils sont chicanés, puis savoir chez qui je resterais. J'ai pas voulu choisir, fait que je suis parti. J'ai ouïe, puis ça fait un bout. Pas de frère, de soeur. Ouais. Mon père a deux enfants, qui c'est la nouvelle femme. Ma mère est enceinte quand je suis parti. Je le connais pas, mais ça m'intéresse pas. Il reste où? Ma mère est à Montréal. Mon père est à Vaudreuil. C'est de là que j'y ai. Puis, prends-tu mon oeuf? Ouais, j'ai pas bien bien le choix. Si je le prends pas, je suis dans la rue. La prochaine étape, c'est le bien-être. Mon chômage vient de finir. En tout cas, dès que j'ai une job, moi, à Caroline ou pas, je pars, hein? Je t'ai aidé. Merci. T'es occupé? J'ai-tu dit? Depuis le début de l'année, il y a juste le football qui m'intéressait. J'ai du rattrapage à faire. Je veux réussir. Ben, il faut bien, si je veux que vous vouliez de moi. Tu sais... Merci. Marc-André... Faut que je te parle. Mais je sais que tu vas être très, très, très fâchée. Mais promets-moi de rester calme. C'est super important que tu t'énerves pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes, là? Tu me le promets. Ben, fais-moi pas niaiser. Bidoua nous amener un nouveau pensionnaire. Mais c'est temporaire, hein? C'est juste pour dépanner. Pardon? J'ai bien compris? Fâche-toi pas. Ah, ben, c'est qui, s'il te plaît? Fred. Fred? Le nouveau chum de Caroline, hein? Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête, donc? Moi, j'ai pas envie d'avoir un autre pouilleux dans mon salon. J'en ai assez de leurs histoires, moi. Qu'importe ça, c'est chez nous, ici. Y a pas de raison qu'ils nous imposent quoi que ce soit. Marc-André, il est mal pris. Puis Caroline, elle a besoin d'aide. Si Fred, il vient vivre ici, ben, Pete va pouvoir le surveiller. Tu l'as jamais vu. Juge-le pas, on le connaît pas. J'ai pas besoin de le voir pour savoir que c'est un pouilleux. À part de ça, là, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? On va pas en avoir rien qu'un dans le dos. On va en avoir deux. Ça vient jamais tout seul, ce monde-là. On va avoir Caroline dans la maison. Attends de voir ça. J'aimerais ça que tu sois plus compréhensif, plus généreux. Si on peut aider quelqu'un, ben, il faut le faire. Aider, oui, mais pas accepter que n'importe quel mollusque s'incruse dans notre maison. Il faut leur donner une chance, OK? On verra après. Écoute, chaton, ça pue de bon sens, on n'est même plus chez nous. Chut. On leur donne une chance, OK? Puis s'il te plaît, fâche-toi pas quand Pete va arriver. Ça sert à rien de faire une crise. Ça sert à rien. Je pourrais plus étudier. Ben, on va le bon faire bien partie de ce qu'il veut. Moi, je m'en prie. Ouh! Ben, Lola, elle avait pas le droit de casser de toi. Oh ben, elle, elle peut bien dire ce qu'elle veut. Tiens, Alex, il y a tout le temps du monde qui t'aime. Pour ça, tu y échappes. On dit, là, on peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est vrai. À quoi ça me servirait de me battre, là? Puis mon émission, là, hein, t'écoutez, maintenant, je vais le soucier. Faut que l'eux autres, doit être dure, là. Ah, que je t'ai envie de penser comme ça. Moi, j'aime une taille. Je ne supporte pas que les gens pensent du mal de moi. Oui, mais tu y échappes pas. C'est évident qu'il y a quelqu'un qui parle en ton dos. Mais il y a personne qui me connaît. Ça fait longtemps que j'ai choisi de pas parler, mais... Quoi? Je peux vous servir? Non, merci. Euh, moi, je vais prendre un jus d'orange. Tu sais, il y a des fois, là, ça fait vraiment beaucoup de bien de parler. Tu sais, moi, quand j'aurais fait ma scène ici l'autre fois, là, moi, je me suis déflouée. Mais c'est trop tard. Il n'y a plus jamais trop temps pour dire ce qu'on pense ou pour faire le point de quelque chose. Tu veux dire que... si quelque chose t'est arrivé v'là longtemps, là, il n'est pas trop tard pour en parler? Ben non, jamais. Il t'est arrivé quelque chose, toi, hein? Pourquoi tu me le dis pas c'est quoi, à moi? Parce qu'on ne m'aurait pas laissé faire, de toute façon. C'est trop tard, Chloé, je ne veux pas en parler. En tout cas, moi, je ne te comprends pas. Tu sais, je le sais, je le sens que tu as mal. Moi, je ne pourrais jamais garder un secret comme ça. Moi, il faut que la peine sorte, sinon j'étouffe. J'étouffe. J'étouffe aussi. Si ça se savait, ce serait toute ma famille qui aurait honte. Puis ils seraient malheureux. Je ne peux pas leur faire ça. Ben oui, mais pense à toi. À toi, Alex. C'est ta vie. À toi, parle. Non, non, non. C'est ton père, hein, c'est ça? Il t'a battu. Ben voyons donc, mon père n'aurait jamais fait ça. Il n'est pas violent. Mais qui, d'abord? Quoi? S'il te plaît. Je ne veux plus en parler. J'en ai déjà trop dit. Change de ton, sinon je ne t'écoute pas. Hé, Monty, ne t'es pas gênée de me demander ça. t'es pas gênée de fendant. Hé, écoute-moi ben. Moi, j'en ai beau au casse, cette voie niaiserie. On n'est pas en refuge pour les sans-abri ici. Puis avant de décider quelque chose, demande notre avis. T'as pas le choix. « That's it, that's all. » Ou ben c'est Fred, ou ben c'est Caroline. Qu'as-tu choisi? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que si on en prend un, on prend les deux? Voyons. Fait pas de ça, là. J'ai le droit de la donner mon opinion. Il n'y en a pas de « That's it, that's all. » Puis si tu vous voulais changer les règles, ben déménagez. Vous ferez bien ce que vous voudrez chez vous. Je laisserai jamais ma soeur dans un centre d'accueil, moi. Jamais. Fred, il n'y a plus de place où rester puis j'ai besoin de lui pour aider ma soeur. Fait que t'as le choix. Fred ou ben Caroline. Shit, ça peut me faire chier quand tu bocques. C'est-tu bouché ou quoi? Je te l'ai dit, c'est un ou l'autre. Puis, t'es pas content, là. Dehors. De toute façon, ta blonde est de notre bord. Oh, fait que là, t'es content, hein? Tu penses que tu me tiens. Mais attends-moi. Ce Fred-là, là, il n'aura pas envie de rester ici ben, ben longtemps. Parole de Marc-en-Crédu. En tout cas, si jamais tu as besoin d'un collège, je sais, là, peut-être que ça se passe bien. Peut-être un jour, là, là, ça va pas sortir. C'est-à-dire. Je lui ai dit oui. Je t'ai bien trop sûr que tu voudrais pas, moi. Ça veut dire que je retourne vivre chez lui, ça? J'ai rien à t'offrir, moi, là. Je vais lâcher mon logement, je n'ai pas le choix. De toute façon, ils vont mettre dehors. Mais je peux t'aider. Moi, de l'argent, je peux en en trouver. De l'argent sale, je n'en veux pas. J'ai assez niaisé dans ma vie, là. Je me suis arrêté à temps. Je veux payer mes affaires avec mon cash. Pas que ça me tente vraiment, mais ton frère, c'est comme une chance qu'il m'a fait. Peut-être bien, mais pense-donc un petit peu à moi, là-dedans. Mais encore me retrouver avec cette gang de... Chec l'autre en plus qu'il n'arrête pas de me regarder pis ta mort. Je te parais en oeil, elle ne te regarde même plus. C'est pire. Elle fait semblant. Tu devrais aller y parler. Tu es seule. On va donc régler tes affaires avec elle. Mais t'es pas sérieux, il ne faut pas que j'y retourne. C'est bien mieux de même. Tu vas y parler, dis-y que tu t'excuses. Non. Sous-titrage ST' 501 Comme ça, on veut hériter de toi. C'est pas vraiment de même que je vois ça. Ben, c'est ça, pareil. Je le sais que je serai pas le bienvenu, je suis pas stupide. Je viens bouleverser vos projets, mais c'est pour Caroline. On va se tenser un peu. Marc-André, lui, il prendra pas. Attends-toi à tout et haït tout ce qu'il décide pas lui-même. Si l'idée venait de lui, ce serait bien correct, mais comme ça vient de pire. N'inquiète-toi pas, je veux l'habitude de déranger. De toute façon, ce sera pas pour longtemps. Si vous trouvez une job, ce sera pas là. Pourtant, des jobs, il y en a. Je veux pas vendre des hamburgers, moi, là. C'était bon, ça, quand j'étais étudiant. Là, je veux quelque chose qui m'amène quelque part. Avec ça. Ben, as-tu fini tes études? J'ai un secondaire 3. J'ai bien plus d'expérience que bien du monde. De toute façon, à l'école, moi, j'étais plus capable. Mais oui, mais là, c'est un secondaire 5, hein? C'est un secondaire 5. J'suis-tu tené d'entendre ça, moi, c'est le monde est saint? Comme si tu te jouais-là. Si t'as pas ton certificat, t'es bon en rien, tu n'auras pas de job. M'a l'air de trouver le contraire, moi. Caroline, c'est pas pareil. En tout cas, bonne chance. Tu viens de se coucher chez nous ce soir? Ah, ben, elle a l'air que vous le savez. Je t'attends à la sortie. OK, j'arrive. Rien dans. Excusez. Ben, oui. Non, mais faites-en pas trop avec nous autres. On n'est pas si pires que ça. Même Marc-André. Il y a moyen d'en faire ce qu'on veut si on s'est si pâle. En fait, il faudrait qu'il y ait l'impression qu'il devienne lui. C'est pas évident, là, mais... De toute façon, ça sera pas long. Moi. Hum. Je te tiens. C'est-tu ce que t'es? C'est-tu comment est-ce qu'on appelle ça du monde qui fait ce que t'as fait? Laisse donc faire, OK? Je veux pas le savoir. Mais t'es une profiteuse pis une voleuse. T'as abusé de ma confiance pis je te le pardonnerai jamais. Il me semble bien, là, tu m'avais déjà tout dit ça, là, l'autre fois. Ben, quand je pense à ce que t'as fait, Alexandra... Je viens d'y parler à Alexandra pis je me suis excusée, OK? Pis elle comprend pas mal plus vite que toi on m'a dit une affaire. Il paraît que tu reviens. Ben, de l'air. T'es mieux d'apprendre à vivre. C'est ben dommage, mais les cours de savoir vivre sans un, ça existe pas. Fait que moi, faire comme toi, m'apprendre sur le temps. Hé, qu'est-ce que t'attends, toi, qu'on te mette en prison? Hé, oubliez-moi donc pour un petit bout de temps. Le faites donc comme si j'étais pas là. Arrange-toi, donc, pour qu'on t'en marque pas trop. Inquiète-toi pas pour moi. Je vais être transparente. Elle va-tu? Ouais, faut que j'aille chercher une affaire chez lui. Tu sais, Vanessa, là, je suis pas si pire que ça. Il y avait un bout de vrai là-dedans. Tu sais qu'elle revient aujourd'hui? Je le sens, elle le dit. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que j'ai le choix? Si tu penses qu'il va y avoir des problèmes, je préfère l'installer dans la chambre d'en haut. Mais c'est-tu le plus drôle? C'est que tout ça, ça a été positif. Je peux même pas vraiment y en vouloir. C'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'elle touche à rien, mais c'est quand même elle qui m'a débloquée, hein? Ah oui? Quand j'ai vu ses barbeaux, là, bien, ça m'a donné une excellente idée. J'y dois ça, hein? Je vais faire mon possible pour que ça se passe bien. J'aimerais beaucoup qu'elle ait envie de rester. Je sais pas comment on va faire ça, mais en tout cas, on va essayer. Bien, on a parlé pas mal aujourd'hui. On s'est mis d'accord. Elle m'a promis de ne pas toucher à elle. Elle m'a même demandé d'être mon modèle. Puis moi, de mon côté, bien, j'ai promis de la laisser tranquille. Je vais l'aider à faire son ménage. Je pense qu'elle sait pas comment. Je vais lui montrer. Si ça pouvait être vrai. Si elle voulait vraiment faire un effort. Elle avait l'air sincère, en tout cas. Tant mieux. Tant mieux, Seigneur. Julien? Faudrait que je te dise quelque chose. Quoi? Ben, il m'est arrivé une drôle d'affaire aujourd'hui. Ben, quoi? T'aimerais-tu ça qu'on décide de ta vie, toi? Non. Je savais bien que tu reviendrais. T'as un élastique attaché au fond de ta culotte. Plus tu t'éloignes, plus tu reviens vite. Ha, ha, ha. T'aurais bien drôle, hein? Qu'est-ce que tu me disais, finalement? Oh, rien. Je t'en parlais tantôt. Comme ça, toi, tu reviens. Ben oui, hein? Coudain, va-tu falloir que je passe une annonce dans ton journal? Ben non, là. On est tous au courant. Ben, pourquoi tu me le demandes, de bon? Lorsqu'on pensait que t'avais débarrassé le plancher pour un bout, je dis que t'es pas partie longtemps. Hein? Tu reviens à la maison de Picsou, mais t'emmènes pas mal basse. Je le fais parce que je le veux, OK? Puis tu sauras qu'Alexandra a besoin de moi. Alex? Oui, Alex. Je l'aide à créer, imagine-toi donc. Ça vous emblige un coin, hein? As-tu besoin d'elle avec tes bagages? Non, c'est correct. Gabriel va m'aider, hein, Gabriel? Miff-toi de lui. Marc-André, s'il a décidé que ça marcherait pas, ben, ça va pas marcher. Tu peux me dire ce que tu y trouves? Faut le comprendre. Ça lui tentait pas ben ben de partir avec Pete. Ils ont eu assez de problèmes de même dans même chambre, chez Louise, là. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on parte ensemble, tous les deux. Oh, mais là, il serait peut-être temps qu'il en revienne, là. Moi non plus, ça me tente pas ben ben de voir ce gars-là dans la maison. Je me connais pas puis il me fait un drôle défaite. Mais merde, il faut aider. On a toute une responsabilité, là-dedans. Faut pas laisser Caroline faire des bêtises. C'est vrai qu'il faut l'aider. Mais moi, je me sens pas responsable de rien. Puis Marc-André, non plus. C'est super difficile d'aider les autres. Je te connais trop, Geneviève. Ça peut pas te laisser indifférente. T'as toujours été généreuse. C'est dans ton caractère, ça. Généreuse, oui, mais pas bonasse. C'est juste pour que qui se mène. Caroline passe un mauvais coton puis après ça, ça va être réglé. OK. Je vais faire ce que je peux. Mais c'est pas de Caroline qu'il s'agit. C'est d'un certain Fred qui va coucher ici ce soir puis que je connais même pas. Ben tiens, le vu-là, justement. Hein? Ça, c'est Geneviève. Ça vient d'y parler. Caroline? Lola, elle connaît déjà. C'est vrai qu'il ressemble. Je te l'avais dit, hein? Ah, attends! Je vais t'ouvrir. Je te vois. Hop, aïe. Hé! T'es content de ne pas venir voir à la radio, toi? Tu me boute-tu? T'as pas besoin de moi. J'ai autre chose à faire. Oh, j'aime ça quand tu viennes me voir. Je te manque? Ben, j'aime ça quand tu viennes de venir compagnie. Ben, imagine-toi rien, là. Débriel, hein? Ben, quoi? L'important, c'est... c'est que je te manque. Ben, qu'est-ce qui te prend, toi? Ben, t'es-tu malade? Je suis capable de me défendre. Et ça vaut pas la tête, toi, hein? C'est juste. Écoute ben, Marc-André, c'est ben fin, tout ça, là. Mais il est là, il est là, tu sais. Des bougeux. Il y en a plein, la ville. On n'est pas pour toutes les ramasser, quand même. Hein? Moi, je démissionne. Mais si vous voulez ouvrir un centre, libre à vous. Louer un appartement, je sais pas, mais pas chez nous. C'est-tu clair? T'exagères. Il y a de l'air super cool. Tu me connais même pas, femme, là, donc. J'ai pas envie d'avoir défiler toutes les foquées de la ville dans mon salon. C'est mon droit, ça. Et là, à part de ça, là, à vouloir toutes les aider, savez-vous ce qui va arriver? Ben, on va se retrouver en prison. Ils vont trouver je sais pas quoi, de notre appartement, de la drogue. Vous essayerez d'expliquer ça au juge. Come on! Écoute, il a l'air d'y croire. Tu te pommes pour rien, là. C'est temporaire. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça va être un autre. Bon. Je me sens plus chez nous. Comprenez-vous ça, là? S'il me reste juste ma chambre, c'est pas assez. J'aime autant m'en aller. Pauvre chou va. Il s'en pue chez eux. Rajoute-en pas, quand même. Moi, je suis d'accord pour que Fred reste, mais pour un temps. Le temps qui se réorganise. Je veux bien l'aider, là, mais c'est vrai qu'ici, on s'en pue chez nous. Alors, oui pour Fred, mais non pour les autres. Shit. Il n'y en a pas d'autres. Puis Caroline, attends, on va retentir, elle aussi. Bon, ben c'est réglé. Fred, tu restes ici. Marc-André, arrête de bouder. Je boude pas. Je réfléchis. Ça va être correct. Tu vas voir. Je pense à nous deux. On est ensemble. C'est ça le plus important. Imagine si on était rien que tous les deux. Imagine. C'est vrai que des fois, j'y pense. Un jour, peut-être. Moi, j'ai réfléchi à tout. Regarde. Je pourrais travailler. Mon père a un ami qui pourrait m'engager comme commis à Montréal. Puis toi, tu vas voir la collection. Ça va bien finir par te rapporter de l'argent. C'est pas pour tout de suite. Ah, ça sera pas trop long. Puis d'ici ce temps-là, moi, je peux m'occuper de tout. On pourrait se prendre un appartement. Un petit. Et juste à nous deux. Puis on pourrait se marier. Marc-André. Sois raisonnable. J'ai mes compétitions. Je peux pas penser à autre chose. On est trop jeunes pour se marier. Je suis pas prête. Même pas assez, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu le sais, on en a déjà parlé. C'est juste que, même si on partait tous les deux en appartement, je me sentirais jamais chez nous si je payais pas ma part. Mais, tu mettrais la même chose qu'ici. Hein? Puis avoue que pour tes compétitions, tu serais bien mieux sans tout le brouhaha. Bon, on pourrait partir après les Olympiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Sincèrement, là, je pense que c'est trop vite. on a tout notre temps. Puis ça prend beaucoup d'énergie puis beaucoup de sous pour partir seulement tous les deux. Sois réaliste, Marc-André. Geneviève, je t'aime. Je veux qu'on se marie. Oui, mais... Pourquoi t'es si pressée? Parce que je veux pas te perdre. Parce que je veux t'avoir rien qu'à moi. C'est pas une bonne raison, ça, Marc-André. Puis quand tu me dis ça, moi, ça me fait peur. Je veux pas être à personne. Puis, tu sais, là, tu peux me perdre même si on est marié. C'est pas une bonne raison. Mais quand t'en trouveras une, on s'en reparlera. Hé! Je t'aime. Je t'aime, mais j'aimerais ça qu'on prenne ça un jour à la fois. Je t'aime trop. Louise? Oui, je suis ici. As-tu vu Caroline? Caroline, elle est pas avec toi? Ben non. Je l'ai cherchée partout, elle est pas là. Elle doit être sortie. Sortie? Elle t'a rien dit? Non. Je l'ai pas vue depuis le souper. Sans lui, il n'y a même pas d'effet. Mon Dieu. Où est-ce qu'elle doit être? Oh, c'est pas vrai. Elle m'avait promis. Et qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi? T'es pourtant claire? Où est-ce qu'elle peut être à cette heure-ci? Je sais pas. Veux-tu que je reste avec toi? Non, non. Votre coucher, je vais aller réveiller Charles. Ben non, ben non. On va pas le réveiller. Je suis déjà debout, moi. Je m'en endormirai pas tout de suite. Veux-tu que je m'habille? Non, non. Elle va peut-être aller au cinéma, si c'est ça. Elle devrait rentrer bientôt. Elle t'a rien dit? Non. Hey, où est-ce qu'elle est? Ben regarde, on va attendre jusqu'à une nuit, là, puis après, on va faire des téléphones. Peu raison. On va attendre. T'es allé chez tes parents? Ouais. Il y a deux jours. Pourquoi tu m'as rien dit? Ça valait pas la peine. Comment ça s'est passé? J'ai sonné, mon père répondu. je suis allé chercher ma guitare dans l'armor, je suis ressorti. C'est ça. Pis, comment étaient tes parents? Mon père, comme d'habitude. Pis ma mère, ben, elle est à l'hôpital. Une queue de sommeil, père. Pourquoi tu me l'as pas dit? Faut pas avoir de secrets l'un pour l'autre, sinon ça veut plus rien dire, ça. Pas des secrets, ça. Et rien. M'ennui de la musique qu'il voulait avoir à ma guitare, il y a rien là. Ah, arrête ça! C'est donc bien morbide, ça. Avec le revenant qui couche dans le salon. Toi aussi, ça te fait drôle, hein? Pas capable de dormir. C'est la nuit, pis il y a un fantôme dans le salon, pis ça me fait peur. Moi, je trouve ça weird. Ça me fait pas peur. Au contraire, je pense que quelque chose de bien qui va arriver. de vivre. Bide. Ça se peut pas que ce soit Alain qui revienne, hein? Ça arrive pas, ces affaires-là? S'il fallait, bonjour les nuits blanches. C'est peut-être un signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Je m'ennuyais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me sentais tout seule. J'étais allé au parc, mais t'étais pas là, fait que j'ai décidé de venir te voir. Hum? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-tu qu'elle a qu'il est, là? Hey, il va pas me dire que t'es pas content. Hey, c'est déjà assez difficile de même. Tu peux pas rester ici. Je parle pas. Caroline niaise pas. Elle coûte bien, OK? Ils peuvent organiser notre vie, là, pis ça a bien de l'air qu'on peut rien faire. Mais ils nous empêcheront quand même pas de nous voir, hein? De toute façon, je suis sûre que tu dormais même pas, t'es pas pour rester toute seule. Hey, il est onze heures et demie. Tu devrais dormir à cette heure-là. As-tu dit à Louise que tu venais ici? Y'a personne qui va s'en rendre compte que j'étais allé dire. Ah, c'est pas vrai. Tu rentres chez Louise, pis vite, OK? Non, bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut. Je suis venue lui dire bonne nuit. Je savais que ça arriverait. Elle s'en allait, là. Non, je pars pas. Non, non, tu rentres. Non, je reste. Hey, toi, man, tu fais quelque chose, pis vite! Il dort pas. Non. Pis le vent tourne. Ça existe pas. Sais-tu qui c'est qui est là? Ta soeur! Je le savais. Si on en prend un, on prend les deux, pis attends de voir arriver ses chums. Shit, Caroline est ici. Oui, man, pis sors-la d'ici, parce que si tu le fais pas, c'est moi qui va le faire. Minute! Voyons! Oui, allô? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais voyons, dire bonne nuit à Pouilleux. Oui, oui, ici. Lève-toi, là. Fais quelque chose. Je sais pas. Deux minutes. Oui, on s'en occupe. OK, bye. Bon, c'est Louise. Elle se cherchait Caroline, j'ai dit qu'on s'en occupait. Elle n'a rien dit? Non. Hey, j'en ai mon casse, hein? Ah, attends une minute. Ah, shit! Caroline, arrête de niaiser. Hey, tout ça, parce que je voulais venir t'embrasser. C'est une belle gang, de têteux. Caroline, tu rentres chez vous pis des niaises. Bon, qu'est-ce qu'il se passe, là? Les femmes et les enfants d'abord, oh, cool! Caroline, tu prends tes clics pis tes claques, là, pis tu rentres Louise à Tata. Relaxé, là, hein? Capotez pas de même, ben? Bonne nuit, Fred. Hum? À demain. Tout ça pour un bec, hein? Des bébés. Bonne nuit, Fred. Bonne nuit, Fred. Bon, ben là, c'est fini, hein? Tout le monde va se coucher. Il est tard. Caroline est rentrée. On est écoeurés. Pis on va se coucher. C'est clair, on n'y pense plus. Je le savais. Ah, bonne nuit, là. Mais bonne nuit, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501